... Bonjour à tous et bienvenue à ce premier numéro d'un tour de reportage. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec Andri Konan, un jeune homme qui s'est lancé dans la coiffure il y a de cela un an. Comment exerce-t-il ce métier ? La réponse dans ce reportage. Regardez. Il est 8h du matin lorsque nous empruntons notre véhicule. Direction Cocody Rivera 2 pour rencontrer Andri Konan, un jeune coiffeur de 25 ans. J'ai l'amour de la coiffure et le métier que j'aimerais faire plus tard aussi, c'est la même coiffure. Andri Konan travaille avec son ami. Il gagne tous deux 10 000 francs par jour, soit environ 300 000 francs par mois. Une somme importante qui leur permet de subvenir à leur maison. Le métier de coiffeur nécessite l'utilisation d'un bon matériel. On a l'alcool, 90 degrés. On les a fait d'abord la machine. On prend quelque chose, c'est juste pour essuyer, et un produit pour rendre les cheveux lisses. C'est super oui. Après avoir fini de coiffure, on applique sur les cheveux, pour faire abaissez, pour faire briller les cheveux. On prend la brosse aussi, pour faire coucher les cheveux. Ça, c'est pour le gommage. Pas trop, mais c'est pour animer les graisses dans le visage. Et puis bon, ça c'est les gels. Ceux qui font les coiffures à peu près comme pour moi, on peut prendre pour mélanger, pour que ça donne belle alue. Bon, ça c'est la teinture jaune, mais pour le moment on n'a pas mélangé pour appliquer. Donc ça c'est la boîte qui est là. Ça c'est la teinture rouge, le rouge bordeaux. On mélange pour, on met le jaune d'abord avant d'appliquer. Bon, ça c'est un masque, pour dégraisser aussi le visage. Là on applique sur le visage, et puis bon, après dans 20 minutes, on en est pour donner l'éclat au visage. Ici, on coiffe toute catégorie de personnes, enfants, jeunes, adultes, au prix de 500 francs. Le prix peut aussi varier en fonction de la coiffure que demande le client. Ouais, il y a la coiffure, une mise, 500, elle est coupe d'âme, de 8 francs à 2 000, et puis il y a les drogues qui sont à 2 000. Henri Collant rencontre souvent des difficultés dans son métier. Il nous en dit quelques-unes. Souvent, il y a des clients qui ne sont pas compréhensifs, et puis bon, plusieurs choses aussi, les gens ne s'occupent pas trop de la coiffure, comme un métier professionnel, les gens ne prennent pas la peine de croire vraiment au coiffeur, et puis bon, beaucoup de choses, ils rentrent en cause. Face à cette situation, ils demandent une aide volontaire de l'État et invitent la jeunesse à s'adonner au travail. Nous voulons que l'État professionnalise le métier de la coiffure, pour que ça innove plus, parce qu'en Côte d'Ivoire, on a l'impression que les gens ne considèrent pas trop la coiffure. Donc on veut que les gens valorisent la coiffure et considèrent la coiffure comme un vrai métier qui peut nourrir son homme. J'aimerais que chacun cherche au moins à faire quelque chose qu'ils aiment. Le métier, ce n'est pas forcément aimer avant de faire. Être dans le métier au fur et à mesure, vous pouvez aimer le métier. La coiffure est terminée. Le client satisfait remet l'argent André Conan qui lui est fier du travail accompli. Et c'est la fin de cette émission. J'espère que vous avez aimé ce reportage. Abonnez-vous à ma chaîne pour ne rater aucune de mes vidéos. Merci à tous et portez-vous bien. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada